Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah Vous n'avez pas d'eau, vous êtes dans le désert où il y a une coupure d'eau ou sinon vous avez de l'eau mais vous ne pouvez pas l'utiliser parce que vous êtes malade ou pour une autre raison Comment donc faire les ambitions pour pouvoir accomplir la prière ? C'est ce que nous allons voir dans ce cours là, Inch'Allah Allah dit dans le Coran Donc si vous êtes malade ou si vous êtes en voyage ou si vous venez d'accomplir vos besoins ou que vous avez eu des rapports et que vous ne trouviez pas d'eau Ayez recours à une terre pure et lavez-vous-en ou passez-en sur vos visages et sur vos mains Donc dans ce verset du Coran, Allah nous informe que quand on n'a pas la possibilité, on n'a pas d'eau on peut avoir recours au tayamoum et ce que nous allons voir dans ce cours là, comment accomplir le tayamoum Et dans un hadith au prophète Mohamed Salam dit à un compagnon La terre pure te suffit et même si tu ne trouves pas d'eau pendant 10 ans Donc tant que vous n'avez pas d'eau ou que vous ne pouvez pas l'utiliser Vous avez la possibilité par la miséricorde d'Allah d'accomplir le tayamoum Comment accomplir le tayamoum ? C'est ce que nous allons voir La première des choses c'est d'avoir l'intention de se purifier Comme quand vous faites les ablutions, vous avez l'intention de se purifier, avoir l'intention La deuxième des choses c'est de dire Bismillah Ensuite, comment est-ce que vous faites ? Vous tapez sur la terre On va voir qu'on peut le faire sur des pierres On peut le faire sur de la terre ou sur du sable Parce qu'Allah dit dans le verset Et yamma moussa i'dan tayyiba Allah dit donc il y a recours à une terre pure Donc tout ce qui est au-dessus de la terre qui est naturelle Telle que les pierres, telle que le sable, telle que la terre, etc Vous pouvez les utiliser pour faire votre tayamoum Donc comment faire le tayamoum ? Vous tapez à terre Comme de cette manière là, d'accord ? Ensuite vous levez vos mains Et vous regardez vos mains Si elles sont sales, il y a des impuretés qui sont collées avec la terre Vous pouvez souffler dessus De cette manière là pour les enlever Ou sinon frapper comme ça avec vos mains Ensuite vous passez sur vos visages Alors le visage c'est à partir d'où ? C'est là la fin des cheveux La fin des cheveux Jusqu'au menton en longueur D'accord ? La fin du menton Le bas du menton Et sur les côtés de l'oreille jusqu'à l'oreille ici Donc ça donnera ça Vous faites ça Vous passez vos mains De cette manière là D'accord ? Jusqu'au menton D'accord ? Ensuite vous passez votre main gauche sur votre main droite pour l'essuyer comme ça Et votre main droite sur la main gauche pour l'essuyer Bien sûr à partir des os ici de la poignée Et vous redescendez pour toute la main De la même manière de l'autre côté D'accord ? Ça c'est une manière Et si vous le faites comme ça Votre thayamon sera valide Vous aurez accompli votre purification au lieu de l'eau D'accord ? Donc vous n'avez pas d'eau Coupure Ou vous êtes dans le désert Peu importe Ou sinon vous êtes malade Et vous ne pouvez pas utiliser l'eau Sinon cette eau là va vous nuire Puisque vous êtes malade Ou va retarder la maladie Ou va aggraver la maladie Vous pouvez avoir recours au thayamon Ou sinon vous craignez si vous utilisez l'eau Même si vous n'êtes pas malade Que ceci cause votre perte Par exemple il fait très 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 froid Un froid qui n'est pas ordinaire Tellement il est fort Et l'eau est aussi tellement tellement froide Que si vous l'utilisez Vous risquez pour votre personne Vous pouvez aussi utiliser le thayamon Même si vous n'êtes pas malade Donc là c'est des pierres qu'il y a Mais c'est pareil pour la terre ou pour le sable Tout ce qui est au dessus de la terre Qui est naturel D'accord ? Une autre manière que vous pouvez faire C'est de frapper On va frapper deux fois Une fois pour se laver le visage Pour s'essuyer le visage Une fois pour les mains Comme celle-ci On frappe par terre Ensuite Pareil S'il y a des impuretés qui sont collées Ou bien des choses qui sont Des surplus Que la terre Ensuite Sur le visage pareil Et ensuite Vous refrappez Et vous passez sur vos mains Troisième manière Une troisième manière Regardez Vous pouvez vous contenter de la première Troisième manière Donc Vous Frappez à terre D'accord ? Une seule fois Ensuite Logiquement La terre Ou la poussière Ou bien Ce qui s'est collé Sur toute la main On va utiliser cette partie-là Pour le visage Des deux mains Et cette partie-là Pour la main Pour pouvoir utiliser Cette terre-là Sur nos membres Donc ça donnera ça Donc là Je n'ai utilisé Que cette partie-là Et ensuite Sur les mains Ici Je ne l'ai pas utilisé Il y a encore de la terre Ça donnera ça Voilà pour cette troisième manière Voilà maintenant Vous savez faire Le tayamum Si vous en avez besoin Pour les raisons Qu'on a citées C'est une facilité Que l'Aussemane Ta'ala Nous a accordé Vous pourrez le faire Assalamualaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titrage MFP. Merci